Bonjour, je m'appelle Marquette Assuprova et je suis présidente de l'association La MAD, maison de l'alimentation durable à Brest. De cette journée, j'attends, comme d'habitude je dirais, de la nourriture intellectuelle, beaucoup beaucoup de ressources, beaucoup de rencontres intéressantes autour de cette question de démocratie et de la participation, une sorte de mise à jour comme démocratie ouverte, c'est-à-dire. De l'autre côté, à la MAD, nous travaillons beaucoup la question de démocratie alimentaire, c'est les enjeux agricoles et alimentaires qui nous intéressent et comment les citoyens et les citoyennes peuvent devenir des parties prenantes beaucoup plus actives autour de ces enjeux-là. Donc je pense que tout est à faire, clairement, sur cette question-là et le fait que le réseau des innovateurs démocratiques, que Démocratie Ouverte travaillent sur ces questions-là, eh bien ça prépare, me semble-t-il, un terreau fertile pour que des structures qui ont des enjeux plus spécifiques à travailler puissent le faire avec plus d'aisance. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette journée-là, de pouvoir parler de la démocratie alimentaire, vulgariser encore et encore ce sujet-là, et faire le pont aussi avec des projets communs en commun avec Démocratie Ouverte, autour notamment des questions d'évaluation, d'indicateurs, de mesures d'impact, comme ce que vous faites dans le cadre de l'indice de qualité démocratique. On a un pendant de ce type d'outil qui s'appelle EAT pour équité alimentaire territoriale. Et donc sans doute, il y a des liens à faire ou en tout cas à réfléchir sur les deux chantiers.